Coucou, samedi, nouveau vlog, il fait beau, c'est cool. Aujourd'hui, j'avais pris rendez-vous, je vous avais dit pour faire un shampoing, soin, je sais quoi faire, mais comme j'ai fait mon shampoing direct dès que l'eau est revenue, je me suis dit, ouais, bon, c'est pas la peine, mes cheveux étaient très propres, donc j'ai annulé et j'ai pris rendez-vous carrément, semaine prochaine, pour qu'on fasse tout, c'est-à-dire couper un peu, que ça redevienne un petit peu plus lumineux. Sinon, regardez mes lunettes, déjà il y a des reflets, donc c'est chiant quand je filme, quand je fais des stories, c'est pas très agréable, ni pour vous, ni pour moi, et en plus, il y a des rayures. J'ai l'impression qu'elles sont sales, mais non, c'est que des micro-rayures, ce qui fait que moi, ça me gêne au quotidien. J'ai été chez mon opticien, à tout hasard, je me suis dit, bon, je vais voir ce qui est possible de faire. Je lui ai expliqué, ils ont regardé, dans mon dossier, ils m'ont dit, ah, mais votre ordonnance a moins de 3 ans, donc on peut vous faire un test visuel directement chez eux, voir si ça n'a pas, ma vue n'a pas bougé, et auquel cas, je vais pouvoir changer de lunettes complètement pour, je crois, enfin, le tarif, mais je crois que c'est pris en charge, il me semble. Et j'ai rendez-vous aujourd'hui, donc ça c'est cool, à 14h, je vais aller faire mon petit test, et puis, alors, le choix des lunettes, c'est chaud, parce que toutes les lunettes ne me vont pas, enfin, ça va, c'est normal, c'est en fonction de la forme de ton visage, mais alors, je suis trop contente, il n'y aura plus de reflets, et surtout, elles seront pleurées. Donc ça, c'est 14h, là, on va aller à la déchetterie, parce qu'en fait, on a fait du tri, on a plein, plein, plein de cartons, et il faut que je désencombre, vu que là où il y avait tous les cartons, Eric s'appropriait le lieu, et ça va être son bureau, maintenant, tout le temps. Ici, cette chambre, elle était blindée de cartons, j'ai tout mis en bas, et le problème, c'est qu'Eric est allergique aux cartons, mais quand je vous dis allergique, c'est pas genre, petite allergie, non, il n'arrivait plus à respirer, et cette nuit, il avait les yeux qui pleuraient, il était comme ça, j'ai un peu vimé, et en fait, c'est les cartons, et à chaque fois, dès qu'il passait devant ou quoi, vous aurez compris, là, on part à la déchetterie, et on va se débarrasser de tout ça. Je crois que j'ai fait le tour, j'ai mis du shampoing sec. Mais alors, ça fait des particules, t'as l'impression que c'est gris, que c'est ternes, c'est pas top. En tout cas, sur moi, le shampoing sec, c'est pas terrible. Je regrette tout dit, et ma machine vient de sonner, je vais aller étendre le linge avant qu'on parte à la déchetterie. 12h51, parce que vous voyez derrière, on est allé rapidement acheter un aspirateur, parce que le noté est en panne, en fait, il en avait acheté un genre à 50 euros, mais le fil trop court, il pue, il est vraiment pas top, et vu tout ce qu'il faut nettoyer, enfin, on a trouvé, c'est un Roventa, le dernier Roventa qui est pliable, il y avait 80 euros de réduction, il a l'air canon, et j'en voulais un sans fil, vous voyez, les trucs qui se clipsent, l'autonomie est moindre, mais je crois que c'est 30 minutes, tu le mets à première vitesse, c'est 3 heures de charge, mais je connais ce système, et c'est franchement très très bien. Là, nous sommes où ? On est au drive, on va manger à la maison, vu qu'à 2h, j'ai mon petit rendez-vous pour tester mes yeux. Je vous laisse, je crois que le monsieur arrive. Ah si, à la maison, je vous montrerai quand même l'aspirateur, parce que ça vaut le coup. Bon, on mange notre McDo, et après, je vous fais un petit retour, vite fait, sur la nouveauté Roventa. C'est très raisonnable, c'est juste le petit sandwich et potétose. D'habitude, on fait le pique-nique, comme je le disais, mais là, pas trop bien. Vous voyez, c'est les toutes petites potétoses, le sandwich et bouteilles d'eau. Voilà, donc, il s'agit du nouveau Roventa, alors, ce n'est pas un partenariat. Et on a pris le flex, on a eu la démo, en fait, c'est qu'il se plie pour atteindre plus facilement sous les meubles, vu que la maison est quand même très grande. Ah, je n'avais pas vu, il y a un petit faisceau, super lumineux. Et il n'est pas très lourd, l'autonomie, donc c'est ça, ça peut aller jusqu'à 30 minutes si tu fais la première vitesse. Il y a également l'animal kit, donc pour nettoyer vraiment bien tous les poils des animaux. Bref, il a l'air vraiment cool. Et il y a, ah oui, ça, ça aussi, je l'ai sous-pesé, donc forcément avec la maison, l'étage et tout. Très pratique pour faire l'escalier, parce qu'avec un aspirateur fil classique, c'est chiant. C'est chiant, soit le fil est trop petit, t'as tous les escaliers, ça tombe. Là, au moins, c'est nickel. Bon, je suis rentrée, ça a duré 2h40. Le test et tout, le test rien qu'en lui-même, c'est facile, un petit peu plus d'une heure. Ils font ça bien. Et après, forcément, t'as le choix des nouvelles lunettes, les verres, les anti-refleux, parce qu'il y a des nouveautés. Et après, t'as les solaires aussi. Donc, ma vue a changé. Elle a changé. Elle a changé, donc, au niveau de la myopie, au niveau de la stigmatie et au niveau de la presbytie. Un peu l'œil droit, un peu l'œil gauche. Pas des masses, mais suffisamment pour devoir changer de lunettes. Vu que je les mets quand même tout le temps, tout le temps. Alors, ouais, non, c'est cool. Franchement, j'ai trouvé une monture qui est super jolie. D'habitude, je prends toujours des montures, notamment celles-ci, qui sont vraiment pas chères. Genre 30 euros, quoi. 30 euros la monture. Et là, je suis tombée sur une monture. Franchement, les autres, ça m'allait pas ou ça faisait un peu cheap. Et puis, c'est quand même quelque chose que je porte au quotidien. Donc, gros coup de cœur pour une monture. Mais elles sont chères, quoi. Elles sont à 250 euros. Et les montures, c'est quasiment pas pris en charge. Donc, en tout, il y en avait pour 650. Et en tout, moi, j'en aurais pour 330. Mais bon, pas le choix, quoi. Ouais, je suis contente. Même les solaires et tout, je me suis permis de prendre des grosses. Et mes petites lunettes. Alors, c'est un petit peu comme ça, mais elles sont écailles. Il y a une petite dorure. Je trouve qu'elles sont lumineuses. Vous allez voir, elles sont très chouettes. Je crois que c'est dans 10 jours, le temps qu'elles effacent. Donc, j'ai demandé des anti-reflets. Et surtout, le fameux anti-reflets qui va faire que là, vous ne verrez plus. Vous voyez, vous voyez, ça fait des réverbérations pour vous. Et normalement, il n'y aura plus ça. Donc, c'est cool quand je ferai des vidéos, des stories et tout. Ça, c'est une très bonne chose. Oui, je pensais qu'il avait monté la spi. Pas du tout. Il est toujours en vrac. En bas, je voulais le tester, moi. Alors, il est dans le bureau. Je ne l'avais pas encore testé. Voilà. Donc, voilà. Il est en train de jouer. Et quand il joue en réseau, il s'énerve. Quand je suis au téléphone et quand je me serai, ça va être un petit peu chiant. Donc, ce n'est pas tout le temps le réseau. Mais je n'avais pas fait gaffe à ça. Tant qu'il ne l'avait pas fait. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Sinon, il y a autre chose. Oui, je suis un peu... Ça m'a calmée. Tous ces tests et tout. C'était long. C'était long, mais... Et puis, ça fait mal parce que tu dois regarder de loin. Tu dois regarder de près. Tu dois faire avec. Avec sans. Non, 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 non. Parce que quand tu as l'étroite, je suis... Voilà. Moi, je suis astigmate. Myop. Et un peu presbyte. Voilà. C'est pas mal. J'avais un peu zappé de vous reprendre. Il est... Quelle heure ? 9h30. On regarde The Voice. Et c'est le moment. On va aller faire le pop-corn. Petit pop-corn. Il est franchement bon, celui-là. Allez. C'est Jackie qui n'est pas très fun. Il était là. L'autre fois, j'ai fait une story. Il se demandait. Ça fait quand même pas mal de bruit. C'est parti. Je vais vous montrer sa tête qui va évoluer au moment où ça va péter. Alors là, on a un petit... Ah, vous avez vu ? J'ai mis un de mes meubles, là. Qui était dans mon bureau. Pour mettre la tablette et puis poser mon portable. Ça va. J'aurais voulu que ce soit blanc, mais bon. Ça évite d'en racheter. Et ça va. L'aspirateur, je vous montre demain, je pense. Demain matin. Parce que là, on n'a pas trop le temps, en fait, de l'installer. Oh, qu'est-ce que c'est ? Tu reconnais les pop-corns, mon bébé ? Oh, ça va péter partout. Tu n'aimes pas trop ça, toi ? Ben non. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, étonnamment, ils ne sont pas sucrés excessivement. Vraiment, c'est très très bon. Juste ce qu'il faut. On va reprendre le lendemain. On est dimanche, en matin. Il est 7h56. Eric m'a dit, allez, on va faire le sport. Il fait beau. On se reprend tout à l'heure. Je n'ai pas ma caméra de vlog, mais là, je suis avec mon téléphone. Parce que c'est magnifique. Entre le soleil qui se lève, le cerisier fleur qui ne va pas rester comme ça longtemps. Et les petits canards, c'est splendide. Bon, on reprend. Je suis prête, sortie de douche. Ça me fait du bien, cette reprise. Je ne vais pas vous cacher que ça caillait. Ça caillait vraiment. Mais vous avez vu comme c'était magnifique avec ce cerisier fleur. Le soleil qui se levait, les petits canards, le reflet dans l'eau. En plus, là, c'est le début. Donc, on y va, on fait notre tour de chauffe pour après accélérer à fond. C'était très très beau. Sinon, l'aspirateur, 3 heures. Il fallait le mettre 3 heures en charge. Là, je vais le tester. Franchement, il est très prometteur. C'est vraiment le dernier dernier. Le côté, le flex. Il a pas mal d'options sympas. Et justement, Eric m'a dit, vu que c'est quand même un balai aspirateur que tu dois suspendre, fixer dans un mur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas le fixer au mur parce que nos murs sont un peu poreux. Il a commandé sur Ikea, parce que tu peux, tu vas pas en magasin, mais tu peux le commander, une étagère blanche toute simple. Je crois qu'elle coûte genre 24 euros, qu'il va fixer dans la salle de bain, enfin qu'il va mettre dans la salle de bain et il va installer tout ça comme ça en plus dans l'étagère. On pourra mettre tous nos produits d'entretien. Je crois qu'on va le chercher cette semaine. D'ailleurs, cette semaine, déjà demain, lundi, retour de rendez-vous dentiste. Encore un gros truc à faire. Donc bon, je préfère pas y penser, mais il faut le faire. Et si, je vous ai dit, il y aura le coiffeur. J'ai plein de trucs cette semaine. Mais là, ça va être test. Test de la spi. Je vais aller dans une pièce qui est sombre. Je me demandais comment il s'éclairait. En fait, c'est lui qui repère si la pièce est trop sombre. Regardez, hop, je vais couper. Il est vraiment pratique. Là, je vais enlever le manche télescopique. Vous avez vu, pour passer sous les meubles. Hop, il est comme ça. Très léger, très très léger. Et après, tu mets l'embout que tu veux pour nettoyer ma voiture. Ça va être génial. Et surtout, là, je vais tester pour l'escalier. Je lui ai mis cet embout pour faire l'escalier. Ça change la vie de ne pas avoir de fil. Je suis très satisfaite. Alors oui, c'est la première fois que je teste. Mais là, pour l'instant, séduite. Très très séduite. Et je pense qu'il y a plein d'options que je n'ai pas encore vues. Je vous en parlerai si jamais je découvre des trucs un peu fous. Je vais arrêter maintenant ce vlog. Finir mon nettoyage, mon ménage. Mon tel vlog. Et on se retrouve... Ah, demain, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vlog demain. Vu qu'il y a le dentiste. Bon, on verra bien dans quel état je serai. Je vous fais un gros bisou. Et on vous remercie surtout. De me regarder jusqu'au bout. Et ça, normalement, les reflets, c'est bientôt fini. Allez, ciao. Bisous.